Salut à tous, c'est Cartman et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la prochaine Xbox qui allait sortir l'année prochaine, la Xbox série X. Phil Pencer, le responsable de la division jeux chez Xbox, l'a présenté il n'y a pas très longtemps et je trouve que c'est l'occasion rêvée de vous en parler et de faire un premier tour d'horizon, faire un premier point global par rapport à ce qu'on sait déjà de la console et ce qu'on attend finalement d'être. Dans un premier temps, je vous propose qu'on se plonge dans la baie, allons-y c'est parti. Alors tout d'abord je pense qu'il serait intéressant d'aborder l'apparence parce que c'est ça finalement qu'on voit en premier. Alors comme vous pouvez le voir, la prochaine Xbox va être un peu rectangulaire et en hauteur, ça fait penser vraiment à un tour de PC. Alors au niveau de la taille, on ne le sait pas encore exactement, mais avec les visuels qu'on a vus, on peut se dire qu'elle fait en largeur plus ou moins une manette, peut-être un petit peu plus, et en hauteur, l'équivalent de trois manettes comme celle-ci. C'est pas petit, mais c'est pas grand non plus. Je pense que c'est quand même assez compact. Ça a été fait de cette manière apparemment pour l'aération. Voilà, parce que Xbox n'a jamais vraiment essayé d'avoir une apparence exceptionnelle, de faire quelque chose d'un peu futuriste, d'un peu complexe. C'est toujours assez basique, mais très bien pensé pour que ce soit bien aéré, pour qu'elle fasse le moins de bruit possible. Moi je trouve personnellement que la génération précédente, la One et la One X, font quand même beaucoup moins de bruit qu'une PlayStation par exemple. Après ça, c'est mon ressenti. Donc ça je pense que c'est un point très important. On peut voir au-dessus qu'il y a une grosse aération. Ça leur permettra vraiment, à mon avis, d'évacuer beaucoup plus facilement la chaleur. Il faut savoir qu'elle pourra se mettre à la verticale comme elle est présentée, mais normalement également à l'horizontale. Donc maintenant je vous propose de plonger au cœur de la baie, et je vais vous citer et vous expliquer les différentes caractéristiques de cette nouvelle console. Alors attention, je ne vais pas faire le mec qui connaît et qui maîtrise tout, car ce n'est pas vrai. Donc je vais essayer d'être le plus juste possible, mais si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires, car je ne suis vraiment pas un expert en la matière. Donc je vous propose de commencer par le SSD. Alors ça va être un SSD NVMe, un SSD de nouvelle génération, qui va permettre vraiment de limiter le plus possible les temps de chargement. Donc ça, ça va vraiment être très appréciable au quotidien. On avait pu voir une comparaison avec Spider-Man sur PS5, qui mettait au lieu de 15 secondes de chargement, ça mettait à peine une seconde. Donc je veux dire, on voit vraiment le gain qu'on va avoir. Ça, je pense que ça va vraiment nous changer la vie. Autre chose qu'il va pouvoir faire, vous allez pouvoir lancer plusieurs jeux à la fois. Alors autour de nous, bien, une fois que vous en lancez un, vous ne pouvez pas jouer à l'autre en même temps, évidemment. La console va le garder en mémoire. Et donc, vous allez pouvoir switcher d'un jeu à l'autre, sans devoir vous retaper tout le chargement qu'il y a d'habitude. Donc ça, je veux dire, ça aussi, c'est très très bien. Ah, vous êtes en train de jouer à FIFA, hop, vous en avez marre, vous voulez switcher sur Talof. Par exemple, hop, hop, vous changez le jeu, hop, et directement, vous êtes sur le jeu, prêt à lancer une nouvelle partie. Et ça, je veux dire, ça va vraiment être très appréciable au quotidien. Alors, au niveau de la carte graphique, ça va être une AMD, une AMD Neve, qui va développer 12 Teraflops de puissance. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? On ne sait rien du tout. Ce que je sais, c'est que la Xbox One X en a 6. Ça fait quasiment le double de puissance. Donc là, bon, voilà, on voit un peu la puissance de la Xbox One X. Mais voilà, on peut se rendre compte quand même un peu de ce que la nouvelle va envoyer. Donc, au niveau du processeur, c'est également un processeur AMD et ça va être un AMD Zen 2. Donc, par rapport à la Xbox One X, il sera quatre fois plus puissant. Donc, ça vous donne un peu une idée. Au niveau de la RAM, on ne sait pas exactement combien il va avoir de mémoire RAM, mais ça va utiliser la RAM de la GDDR6. Alors, cette console, elle va pouvoir lancer des jeux en 4K, en 60 images secondes. Ils annoncent également de la 8K à 120 images secondes pour les jeux les moins gourmands. Alors là, je vous demande à voir qu'ils se contentent déjà de pouvoir faire tourner de la 4K en 60 images secondes. Parce que bon, la Xbox One X, on nous promettait que tout tournerait parfaitement en 4K en 60 images secondes. Ce n'est pas vraiment le cas. Donc, cette nouvelle console aura également une option ALLM. Donc, ça veut dire Auto Low Lentency Mode. Tout ça pour dire que votre console activera automatiquement le mode jeu de votre TV afin d'avoir la meilleure fluidité possible. Il va également avoir une dynamique Lentency Input. Ça va être quelque chose qui va permettre d'améliorer également la fluidité de l'image, éviter d'avoir trop de latence et donc que ça soit bien fluide. Donc, en gros, ils mettent en place des modes qui vont permettre vraiment que vous ayez la meilleure image possible avec la meilleure fluidité possible. Il va également avoir du Ray Tracing et une fonctionnalité VRR. Donc, voilà, on voit qu'il y a plusieurs choses qui vont permettre vraiment d'avoir une très belle image ainsi qu'une image fluide. On voit vraiment que cette console va quand même être très puissante et que ça promet quand même quelque chose de très bon. Alors, évidemment, les PC vont nous dire « Ah, mais oui, mais non, ça ne vaut pas un PC gamer heureux de gamme. Les PC, c'est la vie, c'est mieux que tout. » Alors, oui, oui et non. Alors, oui, en effet, les PC resteront à jamais plus puissants puisque vous avez des cartes dedans qui peuvent aller à 1500 euros. Même plus. C'est logique que ce sera plus puissant. Ici, vous allez avoir à mon avis une console majotable sur 500, 550 euros. Fatalement, ils ne peuvent pas mettre une carte graphique qui en coûte 1500. C'est logique. Donc, évidemment qu'une console en elle-même au niveau du hardware est moins puissante. Mais après, derrière, comme il y a une énorme optimisation sur PC, parce que moi, j'ai joué sur PC aussi, je trouve qu'au niveau de l'optimisation, c'est vraiment très nul. Il faut vraiment quelque chose de très gros pour faire tourner le même jeu. Et franchement, à moins d'être comparé l'un à côté de l'autre et vraiment faire attention à tous les détails, je veux dire, quand vous êtes dans le jeu, vous ne voyez pas spécialement la différence. Les consoles ont un niveau qui fait que ça reste quand même très beau. Après, évidemment, grâce à la puissance du PC, quand vous jouez avec le domicile, je me disais, évidemment, vous allez avoir un meilleur taux de rafraîchissement, plus de détails, net et supplémentaires. Ça, c'est logique. Mais je pense que franchement, les consoles n'ont quand même plus à rougir. Ça reste vraiment très, très bien. Après, évidemment, ici, on le voit. On le voit depuis déjà de bonnes années qu'on est arrivé tout doucement à ce que les consoles actuelles pouvaient réaliser. Évidemment, il faut les recycler. Et je pense qu'un taux de recyclage de 7 ans, c'est un peu trop. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont sorti la PS4 Pro. C'est pour ça qu'ils ont sorti la Xbox One X. Parce qu'ils savent très bien qu'au niveau hardware, on arrive très vite à saturation. Il faut savoir une information importante, c'est qu'il va y avoir deux consoles différentes. Alors la première, c'est le projet Anaconda. C'est la console que je viens de vous parler. Et ensuite, il va y avoir un modèle plus low cost, qui est le projet Lockhart. Mais là, on n'en sait pas vraiment plus. Mais il faut s'attendre évidemment à une console qui est nettement moins puissante que celle-ci. Mais également beaucoup moins chère. Je parie sur un 500-550 euros pour l'Anaconda et pour 300-350 euros pour la Lockhart. N'hésitez pas à faire vos pronostics dans les commentaires. Mais je vois difficilement Microsoft demander plus que 500 euros. Ça risque vraiment d'être compliqué. L'Xbox One est sorti à 500 euros. L'Xbox One X à 500 euros. Donc voilà, la suite logique, ce serait que la série X Anaconda sort à 500 euros également. Alors mon avis, qu'en est-il ? Alors moi, je la trouve très intéressante, cette nouvelle console. Moi, j'aime bien ce côté un peu rectangulaire, un peu tour de PC. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, comme j'ai dit en début de vidéo, Microsoft, ce qu'ils veulent, c'est avoir une console qui fait le moins de bruit possible, qui évacue le mieux la chaleur. Et donc, ils font dans le basique, mais dans l'efficace. PlayStation, ils l'ont pas encore présenté officiellement, mais le premier visuel qu'on a vu, on voit quelque chose directement, voilà, d'un peu plus futuriste, d'un peu plus osé, on va dire. Donc, ils sont dans un autre délire. PlayStation, eux, essaient des choses, peut-être de plus génie visuellement, mais au détriment de la chaleur, au détriment du bruit. Donc voilà, c'est savoir ce que vous préférez. Moi, personnellement, je préfère quelque chose de plus haut, mais qui fait moins de bruit, qui évacue la chaleur. Après, on passe mon tir. Moi, parfois, j'ai l'impression d'être à Charles de Gaulle, d'un moment qui a fait du bruit au Xbox. Mais je trouve que la PlayStation fait beaucoup plus rapidement du bruit, en tout cas. Donc ça, voilà, ce serait peut-être intéressant d'avoir votre avis aussi chez vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez que la PlayStation fait plus de bruit ou moins de bruit que l'Xbox ? N'hésitez pas à nous dire votre ressenti en commentaire. Donc voilà, ici, je pense qu'on a fait un premier gros point en ce qui concerne cette nouvelle console. On y voit déjà un petit peu plus clair. Maintenant, voilà, il faut attendre les prochaines annonces pour voir un petit peu plus précisément ce qu'on aura exactement dedans. Mais ici, voilà, on peut se rendre compte qu'on va quand même avoir une console largement plus puissante de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça va se traduire en graphismes de bien meilleure qualité, une fluidité accrue. Après, on verra, on verra ce que ça donne. Mais je pense que ça nous annonce du très bon pour l'avenir. Alors je rappelle, ici, cette prochaine Xbox sortira logiquement pour les fêtes de fin d'année prochaine. Donc je dirais fin novembre, début décembre 2020. Donc très, très beau cadeau de Noël pour l'année prochaine. Je vous invite en commentaire à me dire un peu si cette nouvelle Xbox vous intéresse. Est-ce que vous allez l'acheter ? Ou est-ce que vous préférez plus aller sur PlayStation ? Voilà, votre avis m'intéresse. Dites-moi tout dans les commentaires. Ceci clôture ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker ma vidéo. Je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501